Il est arrivé en Europe, le nouveau variant dangereux de la variole du singe est apparu, regardez, il est apparu en premier en Suède. L'Europe devrait connaître d'autres cas rapidement. Bien sûr, c'est logique, avec le retour des vacances, avec les JO, etc., tout le risque qu'on a reçu. Mais dites-vous bien, parce que ceux qui ont regardé la première vidéo, les gars, ces vidéos-là sont extrêmement importantes pour de la prévention. On s'en moque de savoir est-ce que ce virus est apparu des animaux ou est-ce que c'est un plan de l'État pour, oui, avec d'autres pays, son complice pour faire passer le passeport vaccin. Toutes ces choses-là, les gars, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre soin des membres de notre famille. Donc, quand je vous fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour que vous mettez l'accent quand vous éternuez. Prenez un mouchoir, faites les gestes barrières, etc. Parce que là, celui-là, il se transmet très rapidement. Il faut bien comprendre, c'est en fait, il y a un nouveau variant. C'est une nouvelle souche. Ce n'est pas celui de d'habitude en 2022, non. Et celui-là, il a 10% de mortalité chez les enfants, 5% de mortalité chez les adultes. D'accord, oui, c'est en Afrique. C'est vrai que la santé ici en Europe, elle est plus forte. Je veux dire, ce qu'on a mis à disposition. Mais quand même, c'est très grave, 5% chez les adultes et 10% chez les enfants. Et le fait que ça se transmet par gouttelettes respiratoires, voilà. Je veux que chacun soit un minimum alerté. Non pas qu'il commence à se taper des délires, à aller acheter 15 kilos de pâtes, à faire des stocks d'eau chez lui. Non, juste dans les métros. Faites attention à toucher la matière, la literie. Parce que ça se transmet aussi par la literie. Faire attention quand on veut éternuer. Que chacun respecte les autres. Il met un mouchoir, ainsi de suite. Voilà. Bon, bref. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège.